Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, regard de l'Afrique. A l'occasion de la réouverture de la grande mosquée fécalière mercredi 22 mars 2023, dans son adresse au peuple de Guinée, le premier imam de Conakry a tenu à interpeller le président de la transition pour qu'il fasse plus attention à sa gestion. LH Mamadou Salukamara a salué le respect accordé aux religieux par les forces vives de Guinée depuis le début de cette médiation. Nous vous informons que les forces vives de Guinée nous ont respecté, que Dieu nous donne la force d'être juste entre eux. Aujourd'hui, nous sommes intermédiaires entre le gouvernement et les forces vives. Les deux sont le chat et la souris. Le gouvernement représente le chat et les forces vives de Guinée, la souris. Si nous voulons protéger la souris, il va falloir canaliser le chat pour l'empêcher d'envalir la souris. Puisque le gouvernement est plus fort que les forces vives de Guinée, pour le respect que ce gouvernement nous accorde, nous ne manquerons jamais de dire la vérité, a-t-il signalé avant de dire ceci. Nous confions au président de la transition au bon Dieu. Je le faire pour que Dieu soit témoin entre lui et le peuple guinéen. Nous prions pour que son entourage soit d'un apport pour la réussite de la transition. Il, le président, se trouve dans un pays difficile à diriger. Dans ce sens, il nous a fait appel. Et bien les amis, c'est ceci que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très très bien.